salut salut voilà c'est toujours moi je vous amuse plus tard et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russo 225 donc j'espère que vous allez bien voilà moi je vais bien voilà en fait avec donc donc aujourd'hui comme je vous le disais je vais vous indiquer un peu comme est ce que comme est ce qu'il faut postuler à la bourse de la corée du sud voilà en fait j'avais des sous l'information mais j'attendais que les fonctions des fonctions effectifs avant de vous donner des aperçus donc d'abord pour postuler à la bourse de la corée sachez que c'est vrai la date maximale c'est quoi c'est le 12 mars mais ce que vous devez faire vous devez appeler les ambassades de la corée qui sont situés juste dans vos pays voilà pour pouvoir savoir parce que cela dépend la date de fin dépend de chaque de chaque pays voilà donc vous appeler l'ambassade et puis vous allez savoir quelle est la date de fin d'envoi dans vous votre pays voilà donc ce qu'ils voulaient ils veulent vous dit tout simplement pouvoir postuler à cette bourse il faut il faut être pour la licence il faut être moi il faut être âgé de moins de 25 ans voilà et pour le master ou doctorat c'est être âgé de moins de 40 ans voilà donc c'est un peu ça maintenant à ce qui concerne les dossiers à fournir tout ça dans la prochaine vidéo je vais vous indiquer comment ça se passe parce que dans cette vidéo la bourse de la corée du sud est comme la bourse de la turquie il faut d'abord s'enregistrer et ensuite lorsque vous finissez de vous enregistrer sur le site voilà vous allez maintenant commencer à postuler voilà donc c'est un peu ça alors aujourd'hui je suis là juste pour vous montrer comment ce que on s'enregistre et après on verra comment fait voilà donc on y va et à tout à l'heure donc comme je vous le disais alors je vais mettre celui-là dans description comme ça vous allez venir vous inscrire un peu rapidement voilà donc pour le moment nous allons je vais vous montrer comment est ce que vous devez vous inscrire avant de pouvoir postuler et ça et ici c'est quoi c'est l'interface de la bourse voilà donc si vous voyez bien c'est à l'incor donc ici vous allez venir directement sur saigneur voilà vous allez venir là sur saigneur et ça va vous envoyer voilà ça vous envoie là donc donc avec ici qu'est ce que vous faites avec si vous venez vous cochez juste les éléments pour dire que vous êtes d'accord vous cochez là et aussi vous venez vous cochez aussi là et ici on demande si vous avez moins de 14 ans si vous n'avez pas moins de 14 ans ou est-ce que vous avez moins de 14 ans vous mettez que vous n'avez pas moins de 14 ans donc directement agri je suis d'accord donc vous êtes d'accord ça vous envoie vous cliquez sur agri ça vous envoie directement sur l'interface d'enregistrement voilà donc c'est ici que vous devez vous enregistrer et bien moi j'ai essayé l'enregistrement je me suis déjà enregistré donc ici c'est vrai que c'est vrai que l'on va prendre des éléments donc ici nationalité Côte d'Ivoire. Nationalité Côte d'Ivoire. Donc vous prenez votre nationalité. Nationalité Côte d'Ivoire. Le nom. J'ai pas mis à quoi ? Je vais changer parce que je me suis déjà registré avec ce nom. Je voulais juste essayer les paramètres. Donc non. Identité ici. Ce que vous avez fait, l'identité, vous devez vérifier. Si ça marche, vous mettez d'abord et puis après, vous vérifiez. Voilà. Moi, j'avais mis Pita 21. Mais vous aussi, vous mettez pour vous. Commencez à chaque instant par une lettre majuscule. Comme ça, ça va vous arranger. Et mets Leaning V3. Voilà. Et le password aussi. Le password. Je peux prendre par exemple le password. Vérifiez bien. Voilà. C'est une combinaison de 9 à 20 caractères. Donc essayez de panacher un peu pour que ça puisse déranger. Donc le password. Moi, je prends par exemple. Donc. Et on confine le password ici. Et puis, j'ai pris gb22. Ok. Donc ici, c'est le password remaining. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez choisir ça, cette question. Là, si vous avez oublié votre password, voilà, vous pouvez répondre à cette question et il vous renvoie votre password. Donc. Donc, ici, on vous demande ici, par exemple, vous choisissez, vous choisissez, euh, vous choisissez une question et vous-même vous répondez. Voilà. Donc. Donc, c'est un peu ça. Ici, quel est votre sport préféré? Je vais pas ça. C'est un peu plus facile. Donc, sport préféré, football. Voilà. C'est tout. Après ça, qu'est-ce que vous faites ici pour le 1000? Pour le 1000? Là, je vais pas prendre la même chose. Je vais changer. Je vais changer. Je vais changer le 1000 là. Donc, pour le 1000, je vais prendre. Ça, c'est le 1000. Du... 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 Du compte. Du compte. Du compte YouTube. Ok. Donc. Ok. Donc. Une fois que vous finissez, vous cliquez sur Signap. Ok. Donc. Donc, euh, on va voir si il y a un souci. Donc, pour Giga, le A, je vais prendre deux fois A. En cas que ça va marcher maintenant. Donc, euh, Giga, deux fois A. Un, deux, trois. Donc, j'espère que cette fois, ça va prendre. Voilà. Donc, on attend pour voir. Ok. Donc. Ça a pris. Ça a marché. Ça a marché. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous envoyer directement sur... Sur... Ah, 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 ah. Donc, euh, une fois que vous finissez, ils vont vous envoyer directement sur la page. Voilà. Pour que vous commencez à... Donc, ils vont vous envoyer juste là. Voilà. Donc, si vous remarquez bien, ils ont déjà... Ils ont lancé ça le deuxième mois. Et ça va finir le 12 au troisième mois. Mais ça ne veut pas dire que dans votre pays, ça va finir le 12 au troisième mois. Donc, appelez, euh, votre ambassade, l'ambassade de la Corée dans votre pays. Et vous allez savoir quand est-ce que ça prend vraiment fin. Voilà. Voilà. Donc, comme je vous l'avais dit, n'oubliez pas, c'est vrai que sur le site, c'est 12 au troisième mois. Mais appelez au moins votre pays et votre ambassade, ou bien l'ambassade de la Corée dans votre pays pour savoir à quel moment ça fait. Allez, salut, salut, salut à vous. Voilà. C'est toujours moi, les ambassadeurs. Et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russe 225. Voilà. Donc, pour ceux qui viennent juste de voir la vidéo, essayez comme ça de me donner un pouce bleu. C'est-à-dire, essayez de liker la vidéo pour que YouTube puisse faire la promotion. Essayez aussi de commenter la vidéo. Si vous avez des questions, essayez de les poser inbox. Voilà. Pour que je puisse les répondre par une autre vidéo. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis juste là pour vous présenter une bourse des Etats-Unis. Voilà. C'est la bourse du Minnesota. Donc, pour ceux qui veulent vraiment postuler, il n'y a pas grand-chose. C'est les mêmes éléments. En réalité, je ne fais pas trop de vidéos sur les bourses aux Etats-Unis à cause du certificat en anglais. Voilà. Mais si c'est une bourse qui est vraiment réelle, c'est une bourse qui démontre plus d'attention. Voilà. Je fais la vidéo pour que ceux qui veulent postuler puissent le faire. Et ceux qui ne peuvent pas aussi puissent chercher une autre bourse. Ça, ce n'est pas un souci. Voilà. C'est ainsi. C'est comme ça. Donc, voilà. Donc, pour cette bourse-là, les éléments dont vous avez besoin, c'est les mêmes éléments. C'est-à-dire le passeport, votre diplôme plus le revêt des notes. Il y a des formulaires en ligne que vous devez remplir. Donc, comme je vous ai déjà dit, nous sommes à la deuxième phase. Parce que la première phase, c'est passé en novembre. Le 1er novembre. Voilà. Donc, ils ont fini de postuler. Ils vont avoir les résultats le 1er janvier ou bien le 31 janvier. Maintenant, ceux qui vont postuler maintenant pour la deuxième vague, c'est-à-dire actuellement à partir du 1er décembre, vont avoir comme ça le résultat le 21 ou bien le 25 février. Vous comprenez ? Voilà. Donc, ceux qui veulent postuler, je crois que c'est le moment de pouvoir postuler. Voilà. Et j'ai reçu aussi des messages en ce qui concerne vos préoccupations pour la Russie. Parce que vous avez reçu des messages et tout ça. Je vais faire une vidéo tranquillement. Et vous expliquer ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire parce que c'est juste un message. Voilà. Vous ne devez pas vous inquiéter pour ça. Donc, restez juste calme. Vous avez déjà fait votre dépôt du dossier. Donc, restez calme. C'est pas un souci. Ok. Donc, revenons à nos mots et temps. Comme je disais, pour la bourse des Etats-Unis, les éléments dont vous avez besoin, c'est quoi ? C'est juste votre diplôme, votre passeport et puis les relevés de notre. Sachez que ces éléments-là doivent être en anglais. Essayez de les traduits en anglais. C'est très important. Pour faire la traduction, c'est très simple. Vous avez déjà dit, vous pouvez aller au ministère d'affaires étrangères là-bas. Vous allez pouvoir postuler aussi facilement que vous voulez. Voilà. Maintenant, arriver là-bas, s'ils ne peuvent pas faire vos traductions, ils vous diront où est-ce que vous devez mettre votre pied pour pouvoir faire quoi ? Pour pouvoir faire vos traductions. Voilà. Maintenant, si vous n'arrivez pas à les traduits, vous pouvez l'écrire Inbox. On va trouver une solution à cela. Donc, ça, ce n'est pas un problème pour moi. Ok. Donc, comme je disais, en ce qui concerne la bourse du Minnesota, voilà. C'est une bourse qui est vraiment réelle. Donc, tout ce que vous voulez, vous pouvez le faire sans problème. Si vous avez des soucis, vous pouvez écrire Inbox. Donc, les gars, on ne va pas trop tarder. Et puis, on va essayer d'aller un peu directement. N'oubliez pas, essayez de me donner un pouce bleu et puis, à tout à l'heure, les gars. Allez, bonjour, les gars. Voilà. Donc, comme je vous ai déjà dit, c'est le site qui est là. Donc, n'oubliez pas, c'est une bourse américaine pour l'université de Minnesota. Donc, pour ceux qui veulent postuler, j'ai déjà dit ça depuis le début. Voilà. Et c'est au moins de vite postuler parce que les admissions vont prendre fin au plus tard à Javier. Donc, c'est la troisième admission, je crois, ou bien la seconde admission. Voilà. Donc, vous pouvez postuler, c'est très simple. Et puis, voilà. Vous devez avoir quelques documents. Et puis, c'est tout. C'est comme d'habitude, le passeport, le diplôme, plus le relevé et tout ça. Donc, dans un premier temps, on va d'abord pouvoir postuler. Il faut d'abord s'inscrire sur le site. Et puis, c'est ce que ce site, lorsque vous vous inscrivez, c'est pour avoir une admission. Et ensuite, vient la bourse. Voilà. Donc, sans inscription, vous ne pouvez rien faire. Donc, pour pouvoir faire votre admission, c'est très simple. Vous venez là. Vous voyez là. Ici, c'est fraîchement. Ici, c'est transfert. Ici, c'est international. Comme vous êtes étudiant international, vous allez cliquer ici. Voilà. Donc, international. Et ça vous envoie sur la plateforme des étudiants de l'international. Voilà. Donc, arrivé là, ici, si vous êtes un étudiant, pas transfert, mais vous n'êtes pas étudiant, pas transfert, c'est lorsque, par exemple, comme ça, vous êtes dans une autre localité, par exemple, dans une autre université, et que vous voulez transférer pour venir dans cette université-là. Voilà. Ça, c'est pas la peine. Mais vous, vous êtes des freshmen. Des freshmen, ils appellent ça. Voyez ça. Ils ont expliqué ici. You are considered a freshman if you are still in high school. or if you are still in any college or university courses after graduating high school. Donc, ici, on vous dit seulement que vous êtes considéré comme un freshman. Voilà. C'est lorsque vous venez juste d'obtenir votre diplôme et que vous n'avez pas encore, par exemple, comme ça, été dans une université. Voilà. Ou bien, si vous avez été, vous avez eu la licence et que vous voulez faire un master's dans une autre université. C'est ça qu'on appelle freshman. Comprenez. Voilà. Mais ici, par exemple, comme ça, ceux-là, ce sont des étudiants qui viennent pas transférer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous savez, dans l'éducation, dans la structure de l'éducation, parfois, si vous êtes peut-être en licence 2 et que vous voulez changer pour aller au cours du semestre, pour aller en licence 3, vous pouvez faire un transfert. Voilà. Vous pouvez faire un transfert d'université à une université qui ont de vraies relations. Donc, quand c'est comme ça, ça va très vite. Vous n'êtes pas obligé de faire un cours des procédures et tout ça. Voilà. Mais vous, ce n'est pas le cas. Tout ce qu'ils vont poursuivre ici, ce n'est pas le cas. Je considère cela comme ce n'est pas le cas parce que à 99%, vous avez fini votre niveau bac ou bien licence et vous voulez poursuivre dans une autre université. Donc, ici, vous êtes de freshman. Donc, vous allez cliquer ici sur international freshman ici et ça vous envoie là. Donc, voici la procédure ici. Donc, avant d'appliquer par exemple comme ça, on vous dit qu'avant d'appliquer, il faut d'abord qu'on est de l'université et une fois de croiser l'université, vous allez vous familiariser avec l'université. Et ici, il est très bien, on vous parle de du certificat en anglais. Le certificat en anglais, il faudra l'avoir mais il y a des pays qui sont déjà exemptés. Ça, vous le savez déjà, je fais des vidéos sur ça à chaque instant. Et je vous ai déjà dit qu'il faut pouvoir avoir un certificat en anglais. Il y a aussi le site Duolingo. Pour ceux qui pensent qu'ils sont bons en anglais, ils peuvent aller là-bas directement et puis essayer de chercher le certificat en passant le test. Voilà, donc, il y a ceux par exemple qui ont postulé en octobre, voilà, et qui ont déjà eu leur résultat qui vont sortir peut-être en janvier. Et ici, il y a ceux aussi qui ont postulé en novembre et ceux qui ont postulé en décembre. Voilà, donc ici, ceux qui ont postulé en novembre, ceux qui ont postulé en novembre, ils auront la décision, c'est-à-dire ils vont recevoir leur admission le 30e janvier. Et ceux qui possulent peut-être ici à partir du 1er décembre, ici, vont recevoir leur admission le 15e janvier. Voilà, donc, je considère que nous, nous sommes dans la partie 2, nous sommes ici dans la partie 2, et il y a ceux qui ont postulé en janvier qui vont recevoir en le 30e mars. Donc, nous, nous sommes dans la partie 2, dans cette part-là que nous allons postulé, donc c'est-à-dire que nous allons recevoir une décision au plus tard le 15e janvier. Voilà, donc, pour pouvoir postuler, c'est très simple, donc une fois que vous êtes admis, vous confirmez que vous allez recevoir un mail et vous allez confiner. Et ici, comme ça, pour ceux qui vont faire, par exemple, vont chercher le visa, pour les étudiants de la licence, vous allez chercher le visa, et lorsque vous cherchez le visa, maintenant, vous allez leur envoyer vos documents officiellement. Voilà, et aussi les tests que vous avez. Et une fois que vous finissez ça, si c'est confirmé, vous allez directement dans votre université, arriver là-bas, arriver là-bas, arriver sur le campus, ça, c'est arriver sur le campus. Ceux, par exemple, qui vont avoir la bourse, seront en santé, ils ne vont rien payer, mais ceux qui n'auront pas la bourse, vous pouvez aussi partir, vous pouvez aussi arriver là-bas, mais c'est lorsque vous allez arriver là-bas, vous allez solder leur scolarité. Voilà, donc, j'espère que vous avez compris un peu la procédure. Donc, nous, on va essayer d'abord, à savoir comment est-ce qu'il faut postuler, et puis, on va aussi essayer de, je vais aussi postuler en même temps que vous, la bourse des états-unis, du Minnesota, pour l'université de Minnesota. Donc, je vais continuer pour la seconde vidéo, parce que j'avais déjà fait une première vidéo, je vais mettre le lien en commentaire. Vous allez voir d'abord cette vidéo-là, avant de venir sur cette vidéo, parce que là-bas, j'ai déjà donné toutes les informations, sur tout ce qu'il faut avoir avant de pouvoir postuler à cette vidéo-là, et au passage, je voulais vous dire que la bourse de la Roumanie a été lancée, mais d'abord, je vais essayer de voir comment est-ce que je peux vous aider à pouvoir postuler à cette bourse-là, et peut-être demain, voilà, ou bien après demain, je vais faire une vidéo sur la bourse de la Roumanie, pour vous aider aussi à pouvoir postuler à cette bourse. Voilà, donc, pour un petit rappel, voilà, les éléments dont vous avez besoin, il faut avoir un passeport, il faut avoir un diplôme, il faut, vous n'êtes pour ceux qui viennent juste d'arriver, vous n'êtes pas obligés d'avoir une lettre de motivation, ou bien une lettre de recommandation, voilà, et surtout, ce qui est vraiment primordial, c'est que tous les documents doivent être en anglais, pour pouvoir postuler sur cette bourse-là, donc n'oubliez pas cela, c'est très très important, et pour tous ceux qui veulent postuler, et qui n'arrivent pas à postuler, vous pouvez m'écrire Inbox, voilà, ou bien vous pouvez m'écrire en commentaire, vous pouvez aussi laisser vos éléments, pour que je puisse vous écrire, et poser aussi vos questions en commentaire, voilà, donc pour pouvoir suivre la vidéo, essayez de me donner une pouce bleue, voilà, c'est récomportant, et puis c'est encourageant, ok, donc, je vais comme ça essayer d'aller un peu plus rapidement, pour que vous puissiez au moins postuler à cette bourse-là, donc les gars, à tout à l'heure, et à tout à l'heure, voilà, donc, suivez mon regard. Aller, bonjour les gars, voilà, c'est toujours moi de Samospita, et je vous avais déjà parlé de ce site, pour ceux qui viennent juste de nous prendre en marche, sachez que j'ai déjà fait une vidéo sur cette vidéo, sur cette bourse-là, voilà, comme vous le voyez là, c'est pour l'université de Minnesota, qui est aux Etats-Unis, donc, j'avais déjà dit, j'avais déjà donné les documents qu'il fallait pour pouvoir postuler à cette bourse, et puis comment est-ce qu'il fallait faire, donc, pour cette seconde vidéo, je vais juste essayer de postuler à cette bourse-là, pour que tous ceux qui m'ont posé la question, puissent au moins être satisfait, et puis puissent aussi terminer leur candidature, donc, on va aller un peu plus rapidement, n'oubliez pas, essayer de postuler, et puis les documents que vous allez mettre en ligne, vous devez être en anglais, donc n'oubliez pas, donc, dans un premier temps, nous postulons en tant qu'étudiant étranger, donc, vous venez là, dans Apply, ici, vous cliquez sur Apply, et là, vous allez voir les options, pour pouvoir faire quoi, pour pouvoir essayer de candidater, donc, si vous voyez là, ici, c'est fraîchement appliqué, ça veut dire que, ça veut dire les étudiants, qui viennent juste de finir, le niveau secondaire, ou bien, qui quittent un niveau licençant, vers un master, voilà, donc, c'est ici, alors, vous cliquez sur Freshman Application, ici, voilà, et, lorsque vous arrivez là, vous voyez, voici les éléments qui sont là, où les Freshman Application List, il y a l'application, il y a les Safe Report, Académique Record, ici, c'est, ce qui concerne le diplôme, plus le baccalauréat, et n'oubliez pas, ce qui est important, sans cela, vous ne pouvez rien faire, cette application, c'est 55 dollars, 55 dollars, que vous allez mettre, dans cette application là, voilà, donc, vous comprenez, j'espère que vous comprenez, et, vous n'êtes pas obligé, de mettre une lettre de motivation, voilà, et aussi, vous n'êtes pas obligé, de mettre une lettre de, de recommandation, voilà, pour pouvoir postuler, c'est très simple, vous allez venir juste là, ici, dans Common Application, vous allez cliquer là, et, vous allez suivre, la procédure, voilà, donc, ici, je crois que je l'avais fait, depuis auparavant, il y a un peu longtemps, donc, on ne va pas utiliser cela, on va aller, nous sommes, de freshman, c'est à dire, nous venons juste d'arriver, sur la plateforme, on va d'abord créer, ici, Crute and Account, on va d'abord créer notre account, voilà, avant de pouvoir commencer, donc, ici, First Year Student, au transfert student, education professional, donc, que ce soit si, est student, ok, et, arrivé là, vous allez créer votre compte, donc, je vais essayer de le faire, avec vous, pour que, on puisse aller un peu plus vite, donc, ici, je vais prendre, mon mail, qui est, voilà, donc, ici, il est fait comme moi, vous allez pouvoir postuler, la cette bourse là, et voilà, c'est tout, Gmail, ok, ça va, et si, on me demande de répéter le même mail, donc, je rappelle très bien, pour tous ceux qui n'arrivent pas à postuler, vous pouvez m'écrire Inbox, voilà, on va essayer de s'entraider, on va essayer de voir, comment est-ce qu'il faut postuler ensemble, voilà, donc, c'est un peu ça, c'est tout, éviter trop de faire des captures d'écran, comment vous voyez, dans le cas, c'est comme ça, c'est un peu gênant, si, je dois faire des captures d'écran comme ça, chaque instant, pour pouvoir aider tout le monde, c'est vraiment très gênant, ok, donc, pour le password ici, on dit le password doit faire un 10 et 32 caractères, au moins, une lettre majuscule, au moins, une lettre minuscule, au moins, un chiffre, ou un nombre, et, au moins, un caractère, et, pas d'espace de caractère, voilà, donc, si moi, je dois prendre, par exemple, comme ça, mon mot de passe, je vais choisir, un mot de passe, il faut que ça puisse aller, d'abord, on va prendre, un élément majuscule, alors, je vais prendre, par exemple, comme ça, ok, je vais écrire, boost, donc, je vais prendre, ici, je vais prendre un élément, en majuscule, voilà, vous voyez qu'ils ont coché, déjà, les deux cases, les deux éléments sont, en vert, je dois maintenant, essayer, d'accomplir, les éléments, en rouge, donc, après cela, je prends, ce qui est là, je prends, le karaté, qui est là, voilà, vous voyez, ils ont, ils ont, ils ont fini avec ce karaté là, donc, après ça, ok, ça reste, maintenant, comme des karaté, ça reste, les deux éléments, en rouge, donc, il y a le nom, que je dois prendre, je vais mettre, comme ça, deux mille ans, 21, vous voyez, tout est en vert, maintenant, ça veut dire que ça va, donc, je retappe, le même élément, ici, ok, donc, après ça, je mets ici, mon prénom, mon nom, et prénom, ici, et, le personnel, ok, donc, le numéro de téléphone, le pays, c'est quoi, Côte d'Ivoire, ok, en l'instant, qu'il choisisse, Côte d'Ivoire, je mets le numéro, ok, à la dernière instance, étant donné que je viens, par exemple, comme ça, pour, pour la licence, ou bien, pour le master, je vais prendre le master, je vais mettre ici, que je suis né, en 2000, en 2004, peut-être, voilà, on met d'abord, on met d'abord, l'année, après l'année, on met le jour, et on met d'abord le mois, après ça, le jour, et, ok, je vais choisir, comme ça, février, et puis, le 11, ok, ok, donc, ici, je vais ajouter l'adresse, le pays, où je suis actuellement, je vais mettre, Côte d'Ivoire, ok, l'adresse, je vais mettre, ça, bon, ils n'arrivent pas, à trouver mon adresse, ici, je vais enlever, ok, et si, je vais utiliser, ça, voilà, ils ont déjà des adresses, qu'ils connaissent, eux-mêmes, donc, si vous tapez, que ça ne soit pas, essayez de voir, les adresses, qui sont au moins, à proximité, pour pouvoir, les utiliser, ok, donc, j'appuie sur continue, et ici, j'enregistre, ok, donc, ici, are you currently, based in Europe, in your country, island, vous mettez non, ok, which bear describing you, I am applying for a first student, and plan to start college, et nyanyan, plan to start the college, in tak, plan to start the college, in tak, donc, vous cliquez ici, aussi, c'est bon, et là, vous cliquez là, et vous créez votre compte, avec ça, voilà, donc, vous créez le compte, et n'est pas que ça change, ok, the following college, was hiding your college list, university of Minnesota, twins, ok, donc, voici, welcome, notiti, ça c'est pour moi, voilà, donc, dorénavant, voici, voici chez moi, donc, c'est là que je vais, commencer mon application, et c'est là que je vais, commencer, ici, mon admission, tous les éléments dont j'ai besoin, pour mon admission, voilà, donc, je vais comme ça, m'arrêter là, et puis, je vais faire une deuxième vidéo, pour postuler, à cette admission, et aussi, à la bourse, donc, à tout à l'heure, les gars, à la bourse, Sous-titrage FR ?